Musique 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 Vite avant la bousculade de la rentrée littéraire, un petit retour en arrière, afin que personne ne rate le deuxième roman de Xavier Demoulin, un parfait ciel bleu. Après un coup à prendre, le voilà de retour avec son personnage principal, Antoine. Antoine, qui a beaucoup de peine à refermer sa cicatrice suite à son divorce. La seule personne qui lui rend une oreille attentive, Mouna, 88 ans, sa grand-mère. Une grand-mère qui vient de rejoindre la résidence des Lilas. Lors d'une de ses visites, elle réussit à convaincre Antoine de l'emmener revoir la mère. Début du road movie. Grand gilet bleu marine sur chemise et rose, foulard en soie noué autour du cou, Mouna est assise au réfectoire, seule à sa table. Autour d'elle, certains parlent haut, d'autres hurlent, braillent, ou restent muets, le regard vide, l'air loin. Le cul flanqué sur des sièges un peu durs, ou vautré dans des fauteuils roulants, ses chaises hautes du troisième âge. Bruits de fourchette et silence, on cause beaucoup pour ne rien dire, c'est le principe de ce genre d'endroit. Mouna a ses humeurs, et aujourd'hui, elle n'est pas chaude pour discuter de la pluie et du beau temps. Parce qu'elle le sait, dans un palace comme celui-ci, l'enfer, c'est votre voisin de table. Quand il vous renvoie à la gueule ce que vous serez peut-être demain, en ratant sa bouche avec la fourchette, ou en recrachant les larmes aux yeux, ses connelles trop cuites, ou des morceaux de sa jardinière de carottes. Une belle histoire de guérison des sentiments. Une magnifique bouffée d'oxygène sur ce qu'est la vie, la mort, le temps qui passe, les regrets, les remords. Sous un parfait ciel bleu, le récit d'un homme qui a peur de la vie, une vieille dame qui a peur de la mort. Le passé, tu ne peux pas le changer, le futur, tu l'ignores, vis dans le présent. Mouna Dixit Sous-titrage ST' 501